Les autorités sanitaires américaines ont placé sous surveillance plus d'une centaine de personnes qui sont entrées en contact avec Thomas Eric Duncan. Atteint par le virus Ebola, ce libérien est hospitalisé dans un état grave. Duncan n'a commencé à se sentir malade que quatre jours après son arrivée aux Etats-Unis, quatre jours pendant lesquels il était contagieux, d'où les mesures importantes prises par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Monsieur Duncan est la seule personne avec des symptômes et il est à l'hôpital. Et aucune des personnes qui ont été en contact avec lui, quand les symptômes sont apparus, ne montre de signe d'une infection par le virus Ebola, dit cet homme. Je pense que vous savez maintenant que nous avons une liste d'une centaine de personnes qui ont eu un contact possible ou potentiel et nous allons continuer de tracer les ramifications de cette liste, explique ce spécialiste du CDC. Le Libéria a pour sa part annoncé son intention de poursuivre Thomas Eric Duncan pour avoir menti au moment de sortir du pays. Il avait notamment affirmé ne pas avoir été en contact avec des malades d'Ebola. L'épidémie en Afrique de l'Ouest a fait 3 338 morts depuis le mois de mars. pour le E iBois du film est chegadier de l'EV opening, c'est toi et on s'en s'en dessert nous 없 improvement. Il en a moment de la question très ture qu'il y a quatre d'autresieht, Merci.